Bonjour à tous, le groupe MESCAR vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle visioconférence. Nous poursuivons aujourd'hui notre série de conférences sur les fonds de partage et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui l'Institut de France avec la présence de Pascal Lannot, directeur des services financiers, et Pascal Horry, membre de l'Académie française. Ils viennent témoigner aujourd'hui de l'engagement de l'Institut pour la préservation et le développement du patrimoine culturel français. Dans un second temps, je reviendrai sur la part de partage du fonds MAM Patrimoine ESG, une façon originale d'apporter son aide et soutenir les actions de l'Institut de France au travers de la Fondation Miner. Alors comme d'habitude, je vous invite à poser vos questions tout au long de notre présentation à l'issue de laquelle nous avons réservé un temps pour y répondre et comme d'habitude, vous pouvez les saisir dès à présent à partir du bandeau de droite, sur votre écran, qui permettra de poser ces questions. Une rediffusion ensuite sur notre chaîne YouTube vous permettra de la revoir et de la partager, bien entendu. Voilà, pour commencer, en introduction, je vous propose une petite vidéo de présentation de l'Institut de France. L'Institut de France est une des plus anciennes institutions de la République voulue par la Convention 1795. Perpétuer, soutenir, éclairer, telles sont ses missions. Il rassemble près de 500 académiciens, qui sont répartis dans diverses académies. L'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques. Mais l'Institut, c'est aussi un haut lieu de la philanthropie et du mécénat. Au fil des siècles, de nombreuses personnes privées lui ont légué tout ou partie de leurs biens et ont décidé d'y abriter leur fondation. Le Duc d'Aumale, par exemple, fut un de ses fondateurs lorsqu'il fit donc à l'Institut, en 1886, du domaine de Chantilly et de ses incroyables collections. Un siècle et demi plus tard, l'Institut reste un opérateur culturel de tout premier plan. Et il compte, en plus de Chantilly, beaucoup de joyaux du patrimoine français. Le domaine de Chantilly et le musée Jacques Varendré, la Villa Quérilos, le château de Langer, l'hôtel Don Thiers et la bibliothèque Thiers, les manoirs de Kérazan, la maison de l'Institut de France à Londres, la fondation Simone Eccino del Duca. Et sans oublier les deux bibliothèques qui sont signées qu'éconties, avec des fonds patrimoniaux considérables, la bibliothèque Mazarin et la bibliothèque de l'Institut. Voici donc une institution publique sans exemple qui œuvre pour l'intérêt général en assurant une mission de conservation et de valorisation de ce patrimoine. L'Institut et les académies restent fidèles à ceux qui leur ont légué ce patrimoine et qui ont créé ces fondations. Faire en sorte que ces lieux soient ouverts, accessibles, vivants. Et justement, les investisseurs qui souhaitent contribuer à la mission de l'Institut de France, de protecteurs et de révélateurs de l'excellence française, peuvent aussi le soutenir. Grâce à un placement financier de la part M du fonds MESCART AM Patrimoine qui restitue une partie des frais de gestion à l'Institut de France. C'est un enjeu très lourd et a fortiori au sortir d'une année 2020 où nos sites culturels sont restés pour l'essentiel fermés. L'Institut de France, cependant, a toujours à ses côtés de généreux donateurs. L'aide de nouveaux mécènes, soucieux de la préservation et de ce patrimoine hors du commun, ne peut être que bienvenue pour que tous ces lieux emblématiques de notre spécificité culturelle continuent d'être, pour ceux qui les découvrent, une source des maraillons. Pascal, je vous laisse la parole. Attention à votre micro, Pascal. Il faut l'allumer. Bonjour à tous. Je suis donc Pascal Lanneau. Je suis au service de l'Institut de France et des cinq académies depuis près de 30 ans et directeur des services financiers depuis cinq ans et en charge notamment des placements financiers découlant des dons et libéralités perçus. Outre les joyeux du patrimoine français cités par le chancelier Xavier D'Arcos dans le film que vous venez de voir, l'Institut de France gère un portefeuille de valeurs mobilières dans le cadre d'une charte financière conformément aux exigences des missions de nos fondations. C'est donc pour cette raison que nous avons souhaité que nos investissements soient compatibles avec les missions et les valeurs de l'Institut. Nous faisons donc évoluer nos investissements vers une politique ESG et c'est dans ce contexte que le fonds de partage MAN patrimoine avec la banque Mescart au bénéfice de l'Institut de France a été créé. Cet alignement constitue en fait le fondement de ce partenariat avec la banque Mescart car elle nous permet de développer nos projets, sauvegarder le patrimoine et la culture, perpétuer la transmission des savoirs, tout en étant en adéquation avec nos valeurs et les critères ESG. À travers ce fonds de partage MAN patrimoine, Mescart permet à la finance d'être au service d'une finance responsable, positive, en visant d'intégrer à travers le partage l'intérêt général. L'enjeu pour l'Institut de France est bien sûr de préserver cet héritage. Un programme de travaux absolument nécessaire pour la préservation des bâtiments et la restauration des collections est en cours. Or, si l'Institut de France et les académies sont des institutions publiques œuvrant pour l'intérêt général, elles n'ont que très peu de financement public. Aussi, la fondation MINERV, l'Institut de France, créée à l'initiative du chancelier et des secrétaires parpétuelles des académies, est bénéficiaire de la part M du fonds de partage MAN patrimoine. Elle soutient donc ainsi les actions menées par l'Institut et les académies et contribue notamment à la mise en valeur des sites et des collections dont l'Institut de France est dépositeur. Pour la fondation MINERV, Institut de France, ce partage facilitera la protection de nos patrimoines culturels, même dans cette période de crise du secteur. C'est donc une opportunité formidable pour les investisseurs, les donateurs, les mécènes de contribuer directement à la préservation du patrimoine. Ainsi, pour vous expliquer plus concrètement ce à quoi pourraient être affectés les frais de gestion issus de ce placement financier, j'ai l'honneur de céder la parole à M. Pascal Horry qui va vous présenter deux joyaux du patrimoine de l'Institut de France qui seront d'ailleurs ouverts bien sûr ce week-end durant les journées du patrimoine à Paris, notamment le Palais Mazarin où nous nous trouvons actuellement et la fondation d'un tiers, place Saint-Georges, dans le 9e arrondissement. M. Pascal Horry est donc professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne. Il a publié une cinquantaine d'ouvrages portant sur l'histoire culturelle et sur l'histoire politique des sociétés modernes. Son dernier ouvrage paru est « Qu'est-ce qu'une nation ? » aux éditions Ganimard et il est bien sûr académicien, il a été élu à l'Académie française le 4 mars dernier. Donc, j'ai l'honneur de céder donc la parole à M. Pascal Horry. Merci Mme le directeur, cher Pascal et merci M. le directeur, cher Benoît, de m'accueillir ici pour parler principalement du palais Conti que d'ailleurs j'aurais tendance à appeler plus exactement palais de l'Institut, voire de l'Institut de France, mais aussi de la fondation d'Aune Thiers qui, à titre personnel, m'est assez chère. Alors au fond, le beau mot de patrimoine correspond exactement aux missions de l'Institut de France et dans les deux grandes exceptions de patrimoine, un patrimoine en quelque sorte intellectuel qui est représenté par ces quelques presque 500 académiciennes et académiciens dont parlait le chancelier d'Arcos tout à l'heure qui, d'une certaine façon, produisent en permanence dans une sorte d'intelligence collective un patrimoine intellectuel tout à fait remarquable et depuis plusieurs siècles. Mais aussi le patrimoine au sens plus restreint peut-être mais en même temps concret et dans quelques heures, dans quelques jours avec les Journées du patrimoine, une partie du public pourra s'en rendre compte qui est un patrimoine architectural et plastique et c'est pour cela que je suis très heureux de commencer par ce palais de l'Institut 24 quais Conti ou quais 2 Conti, on ne va pas discuter sur le nom, que vous avez sous les yeux et dont il faut savoir parce qu'à mon avis c'est la clé du charme de ce bâtiment et d'ailleurs je me permets de citer tout de suite mon prédécesseur dans la vidéo qui a été faite il y a quelques mois justement, mon collègue de l'Académie des Beaux-Arts qui disait que d'après lui ce bâtiment que vous avez sous les yeux c'est le plus beau bâtiment baroque de l'histoire, peut-être l'un des rares vrais bâtiments baroques de l'histoire de l'architecture française. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est mon confrère et j'aurais tendance à le croire. Sans doute parce que ça n'a pas été construit pour accueillir les académies, c'est peut-être ça d'ailleurs, le fin mot du mystère. Ça a été construit pour célébrer la mémoire d'un très grand ministre, puissant, craint, détesté, bon ça va souvent ensemble d'ailleurs, qui est Mazarin, qui de surcroît venait d'Italie et qui a eu à souffrir d'être considéré quand même comme un étranger, un parvenu, etc. Toujours est-il qu'au soir de sa vie, à la veille de sa mort, et d'ailleurs tout à l'heure nous verrons dans une deuxième image mais n'anticipons pas son tombeau, au seuil de la mort, Mazarin, qui était un grand mécène après avoir été un grand ministre, a considéré qu'il allait redonner à la France une partie de ce qu'elle lui avait apporté sous la forme de diverses décisions symboliques et la principale de construire un collège. Vous avez en fait sous les yeux pour l'instant un bâtiment qui était destiné à accueillir une soixantaine de gentilhommes venant, alors ça c'est très intéressant parce que ça vient d'un ministre qui a contribué à agrandir le territoire du Royaume de France, à le consolider, qui venait des nouveaux territoires, qui venait d'être conquis, annexés, négociés, en particulier dans le nord de la France, l'Artois, les Flandres, en particulier en Alsace, en particulier dans le Roussillon, la Catalogne française, on y ajoute quelques territoires aussi en Italie. C'est pour ces jeunes gens que va être construit ce collège des quatre nations. D'une certaine façon, je ne voudrais pas dire que c'est déjà l'esquisse de l'ébauche du commencement de l'ENA, mais ça consiste à dire je prends les élites, alors les élites à l'époque c'est les élites nobilières, je les plonge dans un enseignement de grande qualité, je leur fais parler de la France, je leur fais aimer la France et nous aurons ainsi des partisans beaucoup plus aguerris qui jusque-là pouvaient considérer que ce rattachement était un acte de guerre. C'était assez bien vu et ça a été très efficace. Ce que j'ai découvert d'ailleurs à cette occasion, je l'avoue, pour cette vidéo, c'est que parmi les élèves qui pendant un siècle et demi ont fréquenté ce collège que vous avez sous les yeux, figuraient quelques-uns des plus grands noms du siècle des Lumières et ça on ne le sait pas, franchement on ne le sait pas, je l'ai personnellement découvert. Lavoisier, le fondateur de la chimie moderne, était élève dans ce collège. David, le plus grand peintre de sa génération à l'échelle de l'Occident, était élève dans ce collège. D'Alembert, qui est le grand organisateur de l'encyclopédie donc du siècle des Lumières, était élève dans ce collège. Je ne vais pas allonger la liste. C'était vraiment un lieu tout à fait exceptionnel et c'était aussi un bâtiment tout à fait exceptionnel confié à l'architecte Louis Leveau par les héritiers de Mazarin. Louis Leveau, c'est Vaux-le-Vicomte quand même, excusez du peu, c'est une participation très importante aussi à Versailles et l'idée qui visiblement est dans le testament de Mazarin que ce doit être un palais qui soit en écho au palais d'en face qui est le Louvre. Or le Louvre à l'époque, ce n'est pas un musée, c'est le palais du roi. Vous voyez l'enjeu. Avec une place qui est aménagée, c'est précisé dans le testament, il faut qu'il y ait une place. Donc, une mise en scène, une vraie mise en scène et c'est sans doute pour ça que ce bâtiment a un charme bien particulier. Très sincèrement, s'il avait été construit tout de suite pour des académiciens, je pense que ça aurait été beaucoup plus rectangulaire, rectiligne et sans doute un peu austère. Passons à l'image suivante, le tombeau de Mazarin parce qu'effectivement, c'est une de ces œuvres d'art qui sont revenues à l'Institut après des vicissitudes. L'œuvre elle-même, c'est un concentré du génie de cette époque-là. Vous avez les plus grands sculpteurs qui ont participé à ce tombeau de Mazarin, en particulier Antoine Coisevaux, grand sculpteur qu'on retrouve à Versailles. Ce sont des noms que vous retrouvez à Versailles d'une certaine façon. La perspective générale, le dessin général, c'est Charles Lebrun, le grand peintre qu'on retrouve à Versailles. Et vous avez derrière, vous voyez sur cette image, une grande plaque noire, une dalle noire avec une inscription d'ailleurs tout à fait intéressante, en latin, évidemment, à l'époque, à l'honneur de Mazarin. Oui, mais qui sont les auteurs de cet épitaphe ? C'est l'épitaphe, excusez du peu, c'est Racine et Boileau. Donc, on a vraiment le concentré du grand siècle. Et ces allégories qui sont au pied du tombeau proprement dit, sont les allégories des trois vertus supposées être celles du cardinal et à mon avis assez légitimes. On laisse de côté les vices éventuels du cardinal, mais en ce qui concerne ces vertus, la prudence, ce fut un politique extrêmement prudent et disons extrêmement habile et qui a réussi, qui a réussi face à des difficultés innombrables, deux frontes successives. C'est la fidélité, la fidélité à la monarchie, la fidélité à la dynastie. Et c'est aussi la paix. Et cet homme qui a été guerrier quand il l'a fallu a été un homme obsédé par la paix et qui a fini par signer les paix avec les pires ennemis de la France à l'époque, les Habsbourg et l'Espagne, ce qui a donné en particulier ces nouveaux territoires. Donc, je crois que c'est un monument assez remarquable. Or, il n'est revenu à l'Institut qu'en 1962. C'est assez récent, car il a connu les vicissitudes de l'histoire de France, c'est-à-dire qu'on a jeté, semble-t-il, à la Seine les restes de Mazarin et on a été à deux doigts de fracasser ce tombeau. Il a été sauvé justement parce qu'on a commencé à inventer la notion de patrimoine et de vandalisme. On s'est dit, mais non, bien sûr, c'est l'abominable monarchie, mais on va quand même sauver l'œuvre d'art. On a sauvé l'œuvre d'art, mais ce tombeau se retrouvait au Louvre. Il y a eu un échange standard dans les années 1860 entre le Louvre et l'Institut, et je crois qu'il est tout à fait naturel qu'il soit resté au final, je n'ai pas propriété de l'Institut, ce n'est pas la question, mais là où il devait être déjà au début. Et ces vicissitudes, ça nous donne une idée d'ailleurs du sens général de tout ça. Parce que là, je parle de Mazarin, je ne parle pas encore des académies. Mais en réalité, Mazarin était le disciple de Richelieu et le disciple de Mazarin, c'est Colbert. Et ce sont les trois noms qui expliquent l'émergence au XVIIe siècle des académies. L'Académie française, c'est Richelieu. Mazarin, on l'oublie souvent, c'est en fait l'Académie des Beaux-Arts qui au départ est l'Académie des peintres et des sculpteurs, mais c'est déjà l'ébauche de l'Académie des Beaux-Arts. Et Colbert, ce sera l'Académie des Sciences et l'Académie des Inscriptions et Béalètes. Donc vous avez quatre des cinq académies actuelles qui viennent de cette généalogie entre trois grands ministres. Richelieu, Mazarin, Colbert, il faut le dire, il y a une logique derrière tout ça. Ce n'est pas simplement une sorte de chronologie un peu froide. Ça se retrouve aussi, image suivante, dans la coupole. La coupole, que vraisemblablement beaucoup de Français connaissent quand même, les réceptions sous la coupole, etc., qui fait participer ce bâtiment à la plus grande architecture de l'époque. C'est le Vaud, bien entendu. C'est une coupole assez audacieuse puisque si vous avez dans l'œil la première image, vous voyez qu'à l'extérieur cette coupole est circulaire, à l'intérieur elle est ovale. Il y a tout un jeu qui fait qu'on peut considérer que c'est le chef-d'œuvre de ce grand architecte d'ailleurs un peu méconnu et sans doute l'un des grands chefs-d'œuvre du XVIIe. C'est incontestable. Mais si je m'attarde encore quelques minutes sur la coupole, c'est parce que c'est à partir de la Révolution française que cette coupole change de fonction. Le tombeau que vous venez de voir se trouvait sous la coupole parce que c'était une chapelle. La Révolution arrive, plus de chapelles, il n'y a plus de chapelles. Mais que faire ? C'est Napoléon qui s'invite évidemment dans cette histoire, qui décide d'installer sous la coupole et plus généralement dans l'ancien collège des quatre nations, dont je viens de décrire très rapidement le destin, qui décide d'installer l'Institut de France. Et l'Institut de France, c'est une recréation de la Révolution après un moment de Troubles en 1795 avec, en effet, cinq académies. La coupole étant le lieu central, en quelque sorte, le forum symbolique de cette nouvelle institution. Et c'est très important de savoir qu'on est dans une ancienne chapelle, mais qu'on est aussi désormais au cœur d'un institut au sens moderne. Et d'ailleurs, un architecte, Vaudoyer, qui est un des grands architectes du 19e siècle, va être chargé de transformer une chapelle en coupole, en y faisant entrer en particulier la possibilité de séances communes aux cinq académies. Et vous avez là, sous les yeux, effectivement, la coupole qui préside à ces réunions les plus solennelles et aussi aux réunions qui sont destinées aux fondations. Car, il faudrait en parler longuement, les cinq académies et puis l'Institut de façon autonome ont un rapport direct avec toute une tradition des fondations qui est une tradition qui, au fond, a mis du temps à s'implanter en France par rapport aux pays anglo-saxons protestants, disons, et maintenant, on y est. Et c'est très intéressant de voir que c'est sous cette coupole qu'ont lieu ces grandes réunions solennelles de rentrée et aussi de distribution de prix liées aux fondations. Et l'image suivante nous permettra de comprendre plus en détail que dans ce palais de l'Institut, les travaux académiques se déroulent dans des espaces qui ont eux-mêmes leur signification symbolique avec ces statues que vous voyez avec un certain nombre d'autres signes dans lesquels je ne peux pas évidemment entrer qui montrent que nous avons affaire à un lieu qui concentre toute une symbolique nationale et au-delà. On a même, à cette occasion, réintégré des personnages qui n'ont pas été membres d'académie mais qui ont mérité en quelque sorte de manière posthume d'y être admis. Par exemple, un fameux buste de Molière, Molière, en tant que comédien, ne pouvait pas entrer à l'académie à l'époque, mais dès le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, on a voulu célébrer Molière et on peut comprendre la logique. Rien ne manquait à sa gloire mais il manquait à la nôtre, disent les académiciens, c'est une assez belle formule. Alors, ces salles de réunion, celles de gauche avec cette dominante de l'embrissage et cette tonalité plutôt bleu-verte et puis celle de droite qui est principalement la salle de l'académie française qui joue sur le tricolore, vous l'aurez remarqué, qui est plutôt du côté à ce moment-là de la tapisserie. Ce sont des lieux chargés d'histoire, bien entendu, mais qui ont une fonction, qui ont une fonction qui montre que quotidiennement les cinq académies se réunissent, produisent et ne produisent pas simplement du discours, ne produisent pas simplement des textes mais distribuent des aides. Il faut bien savoir que l'ensemble des cinq académies a un rôle moteur à jouer dans la reconnaissance d'un certain nombre d'œuvres, bien sûr, les prix au sens large mais aussi les bourses ce qui est déjà différent et évidemment aussi un rôle dans la co-gestion d'un certain nombre de fondations et ça me paraît être dans une logique qui n'était pas très française au départ, qui était plutôt anglo-saxonne et qui peu à peu s'est implantée et dont on peut dire que l'Institut de France est le grand levier. L'image suivante, plutôt les deux images suivantes, nous montreront aussi une autre dimension non négligeable de ce travail à la fois de mécénat, d'encouragement, de mise en valeur et ouverte à un plus large public parce que ce que vous voyez ici, ce sont deux images montrant respectivement la Bibliothèque Mazarine et la Bibliothèque de l'Institut. La Bibliothèque Mazarine est connue d'un public dérudit mais est ouverte aux chercheurs. C'est une bibliothèque qui est très liée au destin de Mazarin justement. On part de la collection personnelle de Mazarin qui était un grand collectionneur de livres et d'objets d'art et on l'a élargie et on peut dire que nous avons là l'exemple même de ce qu'étaient les grandes bibliothèques du XVIIe siècle, des bibliothèques-galeries façon justement Palais Barberini à Rome, Boiserie, Ferronerie, etc. Et ce qui est plus remarquable encore, dès le début de son installation là où elle est, là où elle est restée alors que ce n'était pas encore le lieu des académies, je le rappelle, jusqu'à la Révolution française, la Bibliothèque Mazarine a été ouverte au public, alors un public encore trié au départ, les gens de lettres, deux fois par jour, c'est-à-dire que c'est une première. On n'ouvrait pas ce type de bibliothèque à un public même relativement sélectionné deux fois par semaine. Et effectivement, la Bibliothèque Mazarine est encore aujourd'hui une bibliothèque de référence, les deux bibliothèques réunissent plus de 3 millions de volumes imprimés, mais beaucoup de manuscrits, un certain nombre d'objets d'art, et je pense que la Bibliothèque Mazarine mériterait d'être encore un peu plus connue d'un plus large public, à la fois par ses collections, mais aussi par son style, par ce qu'elle est, sa dimension en quelque sorte architecturale, décorative, je ne peux pas entrer dans le détail, et la Bibliothèque de l'Institut qui vient d'ailleurs administrativement d'être intégrée dans un ensemble plus général aux côtés de la Bibliothèque de Mazarine, la Bibliothèque de l'Institut est, disons, principalement destinée aux membres de l'Institut, mais peut être, sous certaines conditions, aussi ouvertes à un plus large public, et possède, comme la Bibliothèque de Mazarine, un certain nombre de collections assez exceptionnelles, remontant jusqu'à l'Antiquité pour certaines d'entre elles, et vous y trouvez en particulier des documents tout à fait extraordinaires de la Renaissance. Je n'ai pas sélectionné une dernière image qui concerne ce bâtiment, mais je voudrais, sur ce plan-là, rendre hommage à André et Lilliane Bettencourt. Désormais, on peut dire que l'ensemble constitué par le Palais Conti, le Palais de l'Institut, comprend aussi un auditorium moderne, ouvert symboliquement il y a quelques années seulement, et c'est vrai que cet amphithéâtre ou cet auditorium André et Lilliane Bettencourt nous indiquent dans quelle direction pourrait aller à l'avenir l'Institut dans son ensemble et les bâtiments, c'est-à-dire qu'il y ait une interaction plus systématique avec les besoins de notre société à retrouver des lieux qui sont à la fois des lieux de patrimoine, mais des lieux modernes avec toutes les fonctionnalités qu'on peut en attendre et je crois que c'est une initiative excellente qui a été prise, ça a demandé un certain temps de négociation pour conquérir les espaces nécessaires et à l'avenir il est vraisemblable passé l'épisode de la pandémie il est vraisemblable que ce grand auditorium André et Lilliane Bettencourt jouera un rôle capital en direction de la société civile en direction des entreprises qui le souhaiteront et je vais terminer par effectivement cette fondation d'Auntier où là aussi on est un peu dans le basculement entre la société civile et le service public quelque part l'hôtel d'Auntier est bien connu de ceux et de celles qui passent à Paris par cette jolie place Saint-Georges nichée au cœur du 9ème arrondissement mais plus précisément ce qu'on appelle la Nouvelle Athènes je pense que je n'apprends pas tout le monde on ne voit un peu pas à quoi ressemble cette notion de Nouvelle Athènes qui était le quartier chic vers 1840 à l'époque romantique et on n'est pas très loin d'amuser de la vie romantique c'était en fait fondamentalement l'hôtel particulier d'un grand homme politique du 19ème siècle un des fondateurs de la République on l'oublie souvent parce qu'on pense plutôt à l'homme qui a affronté la Commune de Paris mais l'un des fondateurs de la République qui est Adolphe Thiers la Commune dont il a été l'adversaire et qui a été l'adversaire de Thiers avait détruit assez largement cet hôtel particulier qui a été reconstruit immédiatement sous la conduite d'ailleurs d'un architecte Aldroff qui est le grand architecte de la famille Rothschild et à qui on doit les premières principales synagogues de Paris construites justement à cette époque-là dans le cadre de l'émancipation des Juifs de France et la possibilité de construire à la vue de tout le monde des synagogues c'est Aldroff et ce grand architecte par ailleurs de synagogues c'est l'architecte du bâtiment que vous avez sous les yeux Place Saint-Georges et c'est vrai qu'on est là devant un lieu de patrimoine franchement méconnu je crois qu'il va être évidemment comme le palais dit parfois palais de Conti enfin palais de l'Institut va être ouvert au public dans quelques heures dans le cadre des journées du patrimoine mais visiter aussi ce bâtiment qui doit sa présence dans le patrimoine de l'Institut de France à Élise d'Aune qui fut l'épouse d'Adolphe Thiers et qui ensuite a vu sa sœur Félicie mourir sans héritier et offrir à l'Institut de France le bâtiment et la vocation de ce bâtiment donc hôtel particulier d'Adolphe Thiers Adolphe Thiers c'est quand même l'un des fondateurs de la République c'est d'ailleurs l'homme qui assure le relais entre la monarchie constitutionnelle qu'il avait servi avant sous Louis-Philippe et la République puisqu'il se rallie à la République donc cet homme qui bien entendu était l'adversaire de la Commune c'est quand même un des fondateurs de la République et c'est ça d'ailleurs son intérêt sa richesse sa complexité et sa sœur Félicie meurt sans héritier en 1905 et elle va faire de l'Institut de France son légataire universel et en particulier donner une vocation à ce bâtiment que vous avez sous les yeux Place Saint-Georges dans le 9e arrondissement de Paris à savoir d'accueillir d'abord une bibliothèque et c'est Frédéric Masson qui sera membre de l'Académie française qui terminera même secrétaire perfectuel de l'Académie française où l'on a la guerre 14-18 qui donnera une identité à cette bibliothèque grosso modo ce que vous avez sous les yeux c'est un lieu de mémoire d'abord de Thiers qui n'est pas n'importe qui qui est un historien important qui est le grand un des deux ou trois grands hommes politiques libéraux du 19e siècle avec Guizot c'est capital donc mémoire de Thiers ça c'est clair bibliothèque personnelle de Thiers etc. mais aussi bibliothèque napoléonienne ça c'est dû à Frédéric Masson membre de l'Académie française secrétaire perpétuel à la fin de sa vie et qui en a fait un lieu d'identité napoléonien connu dans le monde entier de tous les spécialistes de Napoléon étant bien entendu qu'à chaque fois quand je parle de ces bibliothèques la Mazarine l'Institut de France la bibliothèque de la fondation d'Aune-Thiers place Saint-Georges dans le 9e arrondissement de Paris il y a des livres mais il y a des manuscrits il y a des objets d'art en trois dimensions des estampes etc. c'est d'une extrême richesse et je vous encouragerais à visiter ce bâtiment qui est quand même peu connu qui est porteur de toute une histoire complexe en relation avec la famille Thiers en relation avec l'érudition en relation avec Napoléon si vous êtes passionné positivement ou négativement d'ailleurs par le personnage il faut que vous veniez place Saint-Georges et puis en relation aussi avec ce qu'on appelait au départ la fondation Thiers qui se trouvait dans un autre quartier de Paris et qui a maintenant été réuni dans ce bâtiment que vous avez sous les yeux on peut passer la dernière image là effectivement dans ce bâtiment vous avez aussi la présence d'un lieu d'aide à la recherche aux jeunes chercheurs qui s'appelle la fondation Thiers qui a fusionné en fait avec la fondation d'Ontier récemment il se trouve anecdotiquement parlant j'ai été membre de la fondation Thiers quand elle était au rond-point Bugeau j'en ai conservé un souvenir assez ému et je dois reconnaître que c'est une institution je parle de la partie fondation pour aider pendant trois ans de jeunes chercheurs qui non seulement m'a été égoïstement très utile mais qui a été très utile à plusieurs générations de chercheurs il faut savoir que plusieurs des plus grands noms de disons l'érudition mais aussi éventuellement de la littérature française sont passés par la fondation Thiers Michel Foucault était par exemple un des pensionnaires de la fondation Thiers voilà je crois qu'il est important de visiter ces lieux bien entendu si vous ne l'avez pas encore fait le palais de l'Institut par lequel j'ai commencé mais aussi cette discrète fondation d'Ontier qui a peut-être d'autant plus de charme qu'elle est discrète et puis évidemment de ne pas oublier que tout ceci c'est pour faut-il dire la gloire en tous les cas c'est pour la qualité de la culture française et je pense que c'est une question qui n'est pas du tout hors de propos et obsolète aujourd'hui merci merci beaucoup pour votre témoignage sur cette richesse du patrimoine culturel historique architectural français on vous écoutera encore pendant des heures alors pour ma repart je vais revenir sur le sujet qui nous concerne plutôt sur le patrimoine financier cette fois-ci et notamment ce qu'évoquait Pascal Lanneau en introduction le fonds de partage que nous avons imaginé pour soutenir l'Institut de France et au travers de la fondation Minerve je vais aller assez rapidement qu'est-ce qu'un fonds de partage c'est un produit financier comme un autre en termes de caractéristiques financières il est là pour valoriser le patrimoine de nos investisseurs et c'est bien pour l'investisseur valoriser son patrimoine d'abord au regard de ses objectifs mais c'est aussi l'occasion indirectement de soutenir l'Institut de France puisque en investissement dans le fonds MAM Patrimoine l'APAREM la société de gestion MESCARE Asset Management s'engage à verser un tiers de ses frais de gestion à la fondation Minerve et donc soutenir au travers de la fondation l'Institut de France de manière concrète régulière année après année au sein de toute son œuvre et on voit bien par ce petit aperçu qu'elle est très riche alors je passe très rapidement donc nous avons le fonds MAM Patrimoine ESG qui est un fonds dans notre jargon patrimonial dans ce sens j'entends une certaine prudence en termes de gestion avec une dose d'action autour de 15% en rythme de croisière le reste étant investi en obligation c'est un fonds qui respecte les critères ISR investissement socialement responsable et qui s'appuie pour ce faire sur l'ensemble de notre expertise historique chez MESCARE et des équipes en interne d'analyse ISR pour analyser les entreprises bien sûr sur des critères financiers mais aussi sur des critères extra financiers et avoir tous ces enjeux au sein du portefeuille donc vous avez un petit schéma qui réexplique bien ça les gérants et les analystes ISR gèrent le fonds MAM Patrimoine et la part M de MAM Patrimoine au bénéfice de la fondation de Minerv donc gèrent et créent des dons génèrent des dons au bénéfice de la fondation de Minerv les investisseurs investissent dans le fonds de MAM Patrimoine ils en reçoivent évidemment toute la performance et ils peuvent être bien entendu à l'écoute du travail de la fondation de Minerv de l'Institut de France grâce à des événements tels que ce matin la vidéoconférence ou d'autres événements sur lesquels on pourra revenir plus concrètement sur le travail de l'Institut de France je passe très rapidement on est donc sur un fond prudent avec un horizon de placement de 3 ans une échelle de risque à 4 actuellement on est en rythme de croisière autour de 20% en action actuellement avec j'ai mis la part C grand public ouvert de MAM Patrimoine qui est plus ancienne mais la part M a été créée au plus fort de la crise en avril 2020 alors depuis sa création elle a bénéficié de toute la hausse des marchés puisqu'on était à 16,71 à fin août de performance attention l'historique est très court on est tout à l'heure je vous l'ai dit sur un horizon de placement de 3 ans et c'est comme ça qu'il faut le regarder quand même malgré tout même si le placement est liquide à tout moment mais les performances sont très favorables et je vous renvoie sur nos perspectives de marché qui sont positives à notre visioconférence que nous avons fait récemment sur l'actualité des marchés avec tous ces éléments les impacts de la crise sanitaire qui ont évidemment remis en avant un certain nombre de sujets sur lesquels nous sommes très attentifs dans nos investissements des tendances qu'on appelle tendances de long terme le changement climatique la préservation de l'environnement la santé la prise en compte de facteurs sociaux et sociétaux dans nos investissements évidemment l'accélération des outils technologiques à tous les niveaux dans les entreprises dans lesquelles nous investissons et puis notre vision positive des marchés puisqu'à moyen terme on pense que les plans de relance notamment des autorités sont ambitieux et vont être un moteur de la croissance et puis que la réouverture progressive de l'économie elle est en train de se mettre en place malheureusement pas toujours aussi vite qu'on aimerait mais au fur et à mesure que la vaccination se développe va permettre un retour de la consommation et sera un moteur à court terme de la croissance donc on a une vision positive des marchés et on met en avant un certain nombre de thématiques qui nous semblent porteuses vous voyez que le fonds est investi au 2 tiers à peu près sur ces thématiques de long terme sur lesquelles on pense qu'il y a beaucoup de valeur à apporter et ça c'est ces éléments là qui nous permettront d'avoir de la performance et donc en synthèse un produit qui doit amener de la performance de manière prudente et régulière dans vos portefeuilles et qui va permettre en parallèle indirectement de soutenir la fondation de Minerve et donc l'Institut de France au travers de son travail régulier et on voit qu'il y a une richesse culturelle et une richesse des projets qui va de pair évidemment et sur lesquels il faut pouvoir soutenir le plus possible on va maintenant le temps que vous êtes à partie est très court on a un tout petit peu dépassé on ne pourra pas répondre à toutes vos questions je vais juste me permettre de poser juste une question très rapidement peut-être à Pascal Lanneau sur la durée du programme envisagé pour les travaux notamment au Palais Conti Oui merci merci Benoît donc effectivement au Palais Conti comme l'a très bien expliqué le professeur Horry nous avons un programme de travaux ambitieux et normalement si tout se passe comme prévu ce programme de travaux devrait durer quelques années à peu près environ jusqu'en 2028 donc vous voyez il y a énormément de travaux à faire sur le bâtiment qui est ancien et qui n'a pas eu la chance d'avoir de travaux importants depuis quelques décennies donc là on a un programme vraiment ambitieux jusqu'en 2028 de quoi soutenir encore pour les années à venir la France et la Fondation Minèvre alors voilà malheureusement le temps est compté on a toutes vos questions et on pourra y répondre par écrit bien sûr n'hésitez pas de votre côté à vous mettre en contact avec vos relations habituelles chez Mescarc et poursuivre nos discussions on sera ravis et pour ma part je vous remercie d'avoir participé à cette web conférence comme d'habitude donc un lien vous sera adressé derrière vous pourrez revisionner et partager cette visioconférence et nous vous souhaitons à tous une très bonne journée et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine visioconférence dans les semaines à venir merci à tous merci à tous en tout cas merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501